bonjour mes bébés j'espère que vous allez bien alors on va faire une recette de boulettes de poulet à la crème accompagnée de pâte donc on commence par hacher notre poulet donc j'en ai eu pour 500 g de blanc de poulet je viens hacher ça finement donc après je vais venir ajouter de la chapelure pour que ça soit facile de former mes boulettes donc voilà après je viens rajouter des épices donc j'ai mis du paprika frumé donc j'ai mis une épice barbecue une épice légumes et puis je mélange le tout donc je mélange bien la pâte je veux que ça soit bien épicé donc si vous voulez vous faire une pâte nature donc j'ai rajouté du poivre du magie donc qui est facultatif donc si vous ne voulez pas de bouillon vous pouvez ne pas en mettre mais moi j'aime quand c'est bien mariné comme ça après j'ai bien ajouté un oeuf donc c'est pour que la pâte soit bien lisse et que je puisse former mes boulettes facilement donc voilà à ce stade la pâte est prête donc on peut commencer par former nos boulettes en huile on met un petit peu après on vient former nos boulettes donc voilà mes boulettes sont prêtes donc là j'en ai eu plus d'une vingtaine donc je vais passer à la cuisson de mes boulettes donc dans une huile chaude je viens rajouter mes boulettes je les fait cuire à petit feu et puis voilà je laisse bien doré je veux que ça soit croustillant et tendre donc je prends mon temps donc voilà à ce stade mes boulettes sont bien cuit donc voilà après il faut les enlever de l'huile et les réserver donc voilà c'est bien doré bien croustillant bien tendre après je passe à la sauce donc pour la sauce j'ai mixé des oignons après je viens rajouter dans l'huile avec lequel j'ai j'ai préparé mes boulettes donc je viens rajouter du magique du poivre voilà des épices après je viens rajouter encore mes boulettes et je laisse cuire à petit feu donc après je vais prendre de la crème fraîche que je vais venir ajouter à la sauce donc c'est pour ça qu'on parle de boulet de poulet à la crème donc c'est à cause de la crème fraîche après je laisse cuire à petit feu je remue après je viens rajouter des épices encore donc je viens rajouter une épice barbecue et du poivre donc pour que ça soit bien épicé et tout je laisse cuire à petit feu donc après je vais faire mes pattes donc j'ai fait cuire mes pattes après je viens les rajouter dans la sauce donc à ce stade je peux rajouter du poivre du magique donc pour que ça soit bien sauf et bien bon donc à ce stade je rajoute du frau pain chapé donc c'est facultatif hein si vous aimez pas n'en mettez pas donc voilà c'est prêt c'est bon c'est succulent les boulettes étaient tendres et puis la sauce était bien crémeuse donc voilà n'hésitez pas de reprendre la recette moi je me suis bien régalé et machallah c'était trop bon donc nous voilà avec maman en train de goûter donc voilà merci mes boulettes